C'est de partir faire un tour de France des Gilets jaunes. Il s'appelle Ludo, à 35 ans et un fidèle compagnon. Il y a dix jours, de sa forêt mouginoise a germé une idée, faire un tour de France des points de contestation des Gilets jaunes et s'immerger en profondeur dans le quotidien des manifestants. On va trouver des ateliers toute la semaine, du lundi au vendredi. Pour ce faire, il va devenir... Un citoyen en caméra embarqué, de la racine par la racine, et d'aller voir les Gilets jaunes un peu partout en France. Le bon but, c'est d'essayer de comprendre le mouvement de l'intérieur. Une fois ses interviews et images enregistrées, Ludo se consacre au montage. Commencé lors de l'acte 9 samedi dernier, le mouginois a déjà bouclé son premier épisode, diffusé sur Youtube. On lâchera rien nous, moi je suis un vrai résistant. Premier chapitre d'une longue série qu'il entend réaliser dans toute la France pendant plus d'un mois, en parcourant, et ce n'est pas anodin, les routes du pays. Au départ, c'est né de la colère à cause de la hausse des prix du carburant, donc c'est lié à la route. Je suis chauffeur poilour en intérim, donc c'est aussi lié à la route. Je suis musicien d'un autre côté, on est tout le temps sur les routes. Des clips montés pour offrir un éclairage supplémentaire et personnel sans toutefois céder à la mode de la diffusion des images brutes, en direct, si prisé par les Gilets jaunes depuis le début du mouvement, quitte à recevoir des critiques. Il va certainement m'être reproché plein de choses, mais je ne vais pas trop y faire attention, je vais faire à ma façon. Je vais essayer de rester fidèle à la démarche, d'essayer de comprendre ce qui se passe, et d'essayer d'avancer petit à petit comme ça, et je verrai bien. Ludo est persuadé que le mouvement va encore durer suite de son périple à la rencontre des Gilets jaunes de France ce vendredi en direction de Marseille.